Musique Il est présentement 8h, heure locale de la Californie. Je suis présentement dans la région de Monterrey, dans la petite ville de Carmel. Et, tu sais, ça fait juste deux mois que je suis officiellement journaliste automobile à temps plein avec l'équipe d'RPM. Et, c'est mon rêve de petit gars de faire ça. J'ai toujours rêvé de faire ce métier-là. Et là, je le fais et je me rends compte à quel point, tu sais, c'est un métier qui nous amène à faire beaucoup d'événements, à faire des lancements, à découvrir des choses. Puis, à vivre des événements qui sont très exclusifs. Et là, je suis en train de couvrir le Monterrey Week du côté de la Californie pour les passionnés de voitures. Vous savez que c'est un gros événement où il y a plein de voitures antiques, des voitures de l'année, des voitures concepts qui vont être présentées. C'est un énorme événement dans la région automobile. Et, je me dis, c'est quand même assez incroyable de vivre ça. J'avais envie de vous amener avec moi vivre cette expérience-là. On a trois événements à couvrir ensemble. Il y a le Monterrey Week qui a lieu un peu partout. Il y a plein d'événements spontanés à travers la ville de Carmel où est-ce qu'on peut voir des voitures, on peut voir des voitures concepts, on peut voir des voitures antiques. Et on a aussi The Quail qui est un autre événement encore plus exclusif. D'ailleurs, on va fêter les 30 ans de Koenigsegg lors de l'événement. Et on a aussi le fameux Papal Beach Elegance Concours qui est un événement où on va présenter des voitures antiques d'une qualité extraordinaire. C'est un des événements de prestige les plus importants au monde dans l'univers automobile. Et là, je me disais, je ne peux pas garder ça pour moi-même. Je me sens déjà assez chanceux d'être ici. Je pense qu'il faut que je vous amène avec moi. Donc, on fait un petit vlog et je vous montre à quoi ça ressemble un événement comme le Monterrey Week quand on le vit pour de vrai. On est en route vers The Quail actuellement. On m'a déjà dit une chose, je n'étais pas assez bien habillé pour y aller. Donc, j'ai mis une chemise, j'ai appris qu'il fallait avoir un certain standard pour aller à l'événement. Il y a certaines personnes qui vont me demander aussi comment on fait pour aller dans ces événements-là. Il faut savoir que nous, aujourd'hui, on est invité par Lincoln, qui est un constructeur automobile américain que vous connaissez sûrement très bien. Lincoln nous a invité pour le dévoilement du nouveau Navigator 2025. Et pourquoi le constructeur fait ça? C'est simplement pour avoir de la couverture. Le but du constructeur avec cette invitation-là, c'est de nous permettre d'avoir un article sur le site web d'RPM, d'avoir des vidéos que moi je vais faire, de prendre des photos. Et tu sais, souvent, on a l'impression, puis j'entends des gens me dire souvent ça, vous autres, vous êtes payés par des constructeurs, ils vous amènent partout. Puis c'est grâce aux constructeurs que vous faites votre argent. Dites-vous que la relation est complètement à l'inverse. Il faut que nous, on puisse produire du matériel pour qu'eux aient de la visibilité avec leur véhicule. Donc, il n'y a pas de sous, il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, ma vie n'est pas payée grâce à Lincoln. Je suis ici pour Lincoln, mais j'ai été payé par RPM pour faire tout ce voyage-là au complet. Donc ça, c'est important de faire la différence entre les deux. Donc, je suis un peu énervé d'aller à The Quill parce que je ne vous cacherais pas qu'on a l'accès à plusieurs choses en VIP, des affaires qui sont très exclusives. Et là, on est en route, on est en Californie, comme vous pouvez voir à l'extérieur. On roule vers l'événement actuellement. Donc voilà, on vient tout juste d'arriver à The Quill. Je vous montre un peu de quoi ça a de l'air. Juste pour vous dire, dans le stationnement, j'ai vu une quantité phénoménale de véhicules. Ça va passer à la sécurité. On est officiellement à The Quill. Comme vous pouvez voir, il y a déjà des voitures. Il y a déjà beaucoup de gens. On va aller voir un événement spécial aujourd'hui, un événement en Porsche. Porsche qui célèbre les 50 ans de la Porsche Turbo. Et on devrait voir des voitures assez extraordinaires tout au long de la journée. Je trouve des petits bijoux plus que j'avance à travers The Quill. Regardez-moi cette Porsche Carrera. Comment elle est d'une beauté extraordinaire. Bien sûr, les amateurs de voitures vont me dire, « Ben oui, c'est une Volkswagen Beetle. » Oui, 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 oui. Regardez-moi l'intérieur vert de ce véhicule-là. C'est une perle. Et vous avez toutes les informations devant chaque véhicule. On va vous donner des informations pour vous dire c'est qui les propriétaires. Est-ce que c'est une voiture spéciale? Elle vient de où et quoi que ce soit. Donc, devant chaque véhicule qui sont exposés, vous allez avoir ce genre d'informations-là. Et quand on voit des produits comme ça et qu'on se tourne. Et là, on a le kiosque de NSI qui est là. Et là, on se tourne. Et là, boum, vous avez une Aston Martin DB5 devant vous. Une autre voiture complètement exclusive. C'est une journée spéciale et que je vais me souvenir longtemps. Ça, je peux vous le jurer. Si vous êtes amateurs de véhicules et que vous avez la chance de venir ici, faites-le. Faites-le. On a décidé de s'envoyer autant que nous pouvons de la plateforme, de la technologie que nous avons et de vous donner une très grande arme. On vient d'assister au dévoilement de la Rimac Nevera R. Une voiture de haute performance. Vous avez juste ici la toute nouvelle Bugatti Tourbillon. Un véhicule qui a été présenté il y a juste un mois. Donc, ça vient tout juste d'arriver. Puis, vous l'avez devant vous, cette toute nouvelle voiture de prestige. Les événements comme The Quill, c'est ça que ça nous permet de découvrir des véhicules qui sont, je voudrais dire, complètement exclusifs et qu'il y a juste en quelques unités. C'est ça que ça donne. J'ai appris le coût d'un billet pour venir ici à assister à un événement comme ici. Si vous achetez vous-même votre billet, c'est plus de 1800 $ américains. Donc, vous pourrez juste venir passer la journée sur le site. Ça comprend, oui, la nourriture et les breuvages. Mais entre vous et moi, 1800 $ américains, ça fait de l'argent pas mal. C'est pour ça que je vous dis que j'en profite. Tantôt, je vous ai présenté la nouvelle Nevera. Bien, vous l'avez juste ici, la toute nouvelle Rimac Nevera Air qui a été présentée. Donc, c'est ça qui est le fun. C'est que c'est comme un gros salon de l'auto de or avec des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous et qui présentent des véhicules qui sont purement exclusifs. Je cacherais pas que j'ai un peu mal au cœur tellement qu'il y a des voitures qui m'impressionnent ici. C'est quelque chose. Il y a aussi des constructeurs qui profitent de ces événements-là pour lancer des véhicules spéciaux. Porsche a décidé de célébrer le 50 ans de son modèle 911 Turbo avec une édition spéciale qui a été présentée à The Quell. Donc, c'est une Porsche 911 Turbo de l'année, mais avec une appellation vraiment typique Turbo 50 pour célébrer le 50 ans. On a des appellations aussi autour et laissez-moi vous dire que cette voiture va coûter très, très cher s'il est exposé ici. C'est qu'elle va être extrêmement dispendieuse et on a profité de l'occasion, tant qu'à ça, pour amener plusieurs Porsche 911 Turbo à l'événement. Vous avez à peu près toutes les générations possibles de la 911 qui sont devant vous, de toutes les couleurs possibles. Si vous aimez les Porsche, je peux vous confirmer qu'il n'y a de quoi virer fou ici. Je suis en train de moi-même de virer fou. Donc, vous avez des Porsche Targa, vous avez des Porsche Turbo, vous avez des Porsche de toutes les couleurs. Et c'est un peu comme ça que ça se passe à l'événement. Un événement qui est très intéressant. J'ai bientôt fini ma journée. Je vais retourner à l'hôtel dans les prochaines minutes. Écoute, mon résumé de Coel est assez simple. Je vous dirais que c'est un événement qui est extrêmement huppé, très dispendieux. Beaucoup d'argent sont d'ici. C'est un beau trip, mais comme je disais un petit peu plus tôt, c'est comme un salon de l'auto pour les gens qui ont de l'argent. Donc, c'est intéressant de voir des produits exclusifs. En même temps, aujourd'hui, je n'ai pas conduit aucun véhicule. J'ai juste salivé devant des voitures historiques. Et je pense que j'aurais aimé pouvoir peut-être mettre plus à l'essai ou mettre la main derrière certains des produits qui sont là. Mais que voulez-vous? C'est tellement des voitures exclusives. On ne peut pas les conduire. Donc, c'est un événement pour les amateurs de collection, les amateurs de véhicules nichés. Mais si vous aimez plus la conduite et plus les essais de véhicules, ce n'est pas un événement pour vous. C'est la deuxième journée de l'aventure. Donc, après avoir été voir les véhicules hier dans une exposition à The Quail, aujourd'hui, on est sur la mythique piste de Laguna Seca. Vous entendrez derrière moi, il y a les véhicules. On le voit avec toute l'espèce de brouillard de la Californie. Mais on s'en va officiellement voir les voitures courir sur la piste. Regardez mon sourire, là. Ça va être le fun. Plus on avance vers la piste, plus c'est bruyant et plus ça sent la voiture de course. Dans le stationnement aussi, on peut tout de même se rincer l'œil un peu partout. Donc, c'est vraiment une communauté de gens passionnés de voitures qui se rassemblent durant le Montferry Week. Et qu'est-ce qui est le fun de savoir, c'est que les voitures qui sont à l'essai, c'est vraiment des voitures des propriétaires. Donc, c'est des voitures de course qui sont antiques. Il y a des véhicules plus récents aussi. Mais c'est des voitures qui sont de propriété personnelle. Et ça, je pense que ça rend la chose encore plus magique de dire, si vous voulez vous aussi un jour venir faire de la course au Laguna Seca, c'est possible, dans le fond. Trouvez-vous une voiture, inscrivez-vous une classe, sortez votre argent et vous allez pouvoir venir. Donc, je viens tout juste d'arriver dans les puits. C'est ici que les propriétaires vont venir avec leur écurie pour travailler sur leur véhicule. Je dis écurie, mais vous comprendrez que c'est souvent des propriétaires personnels. Donc, c'est quand même impressionnant de voir ça parce que justement, c'est des camions. Vous avez des voitures qui sont exposées, des voitures qui vont aller sur la piste aussi aujourd'hui. Et là, on est en route vers le kiosque de Jim Farley, qui est le CEO, le PDG de Ford, qui aujourd'hui va courir sur la piste. Ça ne finit plus de finir. Je marche et je parle de voitures sans arrêt. Il y a des voitures de toutes les époques qui rappellent aussi ce moment historique automobile. Il faut savoir que cette année, durant le Monterey Week, on célèbre le 50 ans des courses durant l'événement sur le Laguna Seca. Donc, c'est une édition spéciale. On a des voitures de collection de plein d'années. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, il y en a pour tous les goûts. C'est comme ici, on a une voiture de 1904, ce qui n'est pas rien. Ne demandez-moi pas de vous emballer de long à large. Je ne vous cacherai pas que je ne la connais pas du tout, cette voiture-là. Mais vous avez des voitures historiques un peu partout. Et de l'autre côté, pour ceux qui préfèrent les voitures un peu plus récentes, il y en a également. Vous avez des Porsche qui sont prêtes à aller sur la piste. Des véhicules qui seront aujourd'hui en compétition. Il y en a également des Ferrari. On a des voitures de Formule E. Donc, vous allez voir. Aujourd'hui, je pense que je vais vous ramener des images assez mémorables. On est présentement assis dans la suite de Ford. On va assister à la course de Jim Farley, le PDG de l'entreprise, qui est à bord d'une vieille Cobra et qui va faire partie aujourd'hui de la compétition. Peu importe votre allégeance, c'est quand même cool de l'apport d'un PDG de faire encore de la course dans des vieilles voitures. On va le voir courir dans les prochaines minutes. Je pense que la vue va être très bonne. C'est dans ces moments-là que je me sens extrêmement privilégié. On est toujours au Laguna Seca, le circuit. Et Ford vient de me proposer d'aller faire un tour de piste avec un pilote professionnel à bord d'une Mustang Dark Horse. Donc, ça va faire ça. Ça risque d'être le fun. Je vais juste en filer mon magnifique casque. Et je suis prêt à embarquer dans les voitures qui sont juste là. C'est de l'une bonne Mustang Dark Horse. Et on s'en va se faire conduire par des pilotes professionnels. Donc, je ne vais pas conduire, mais je vais vivre quelque chose. Ça, j'en suis certain. Mon taxi arrive. C'est parti. Ça, c'était un tour sur le Laguna Seca. Je suis encore en train de me remettre de mes émotions de cette balade en Dark Horse. Ça fut complètement hallucinant. Jusqu'à présent, parmi The Quell et le Laguna Seca Day, je pense que j'ai préféré mon temps ici sur la piste. Il y a des voitures exceptionnelles. Il y a du plaisir. C'est aussi beaucoup moins dispendieux. J'ai appris que vous pouviez même venir gratuitement sur le site. Il y a des endroits où on peut aller voir simplement les voitures coursées. Donc, j'ai comme l'impression que dans cette folie d'argent-là, la journée au Laguna Seca est comme parfaite pour les amateurs de véhicules. C'est sûr que dans ma vie, je vais retourner ici parce que ce fut une de mes plus belles expériences. Et que si vous regardez pour vivre quelque chose du genre, je vous conseille fortement de venir voir vos Laguna Seca durant le Monterey Car Week. C'est vraiment extraordinaire. Les 5h45 du matin, un petit peu plus tôt aujourd'hui parce qu'on s'en va à People Beach. Donc, c'est l'événement d'exposition automobile que j'avais très hâte de voir. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que là, on part tôt parce qu'on va avoir la chance de voir les véhicules arriver sur le site. Il y a comme un petit événement au début de la journée où les véhicules vont monter par eux-mêmes pour aller se positionner sur le site. Donc, habituellement, ce que j'ai compris un peu, c'est que ça a l'air d'être un moment intéressant si on aime les voitures. Parce que sinon, on ne les voit plus bouger. Les autres vont être là-bas en exposition. Donc, c'est toujours le fun de voir des véhicules très exclusifs se déplacer par eux-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'il est plus tôt. People Beach a quand même un peu de pression, je vous dirais, parce qu'hier, j'ai passé une journée assez extraordinaire au Laguna Seca. Et mes attentes sont hautes. Je vais dire ça comme ça. Mes attentes sont hautes pour l'instant. Donc, j'ai hâte de voir à quoi ça a l'air. Et ce qu'on me dit, c'est que ça va être surtout impressionnant de voir la qualité des véhicules qui vont être sur le site. Vous avez pu voir un aperçu des véhicules qui arrivaient lors de l'événement. C'est le fun de voir qu'il y avait beaucoup de gens autour juste pour les voir arriver. Parce qu'après ça, ils vont les stationner. Puis, les véhicules vont simplement être en exposition. On en voit déjà un petit peu plus loin là-bas qui commencent déjà à arriver tranquillement. Donc, on va se préparer à retourner voir les véhicules parce qu'on les a déjà tous vus. Mais on va retourner les voir. Et ce que je m'attends dans le fond, c'est que c'est une compétition aujourd'hui. Donc, je m'attends à avoir des juges qui vont se promener pour mettre des certificats ou dire quel véhicule mérite réellement d'être ici. Donc, on va faire le concours ensuite. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on va aller avec ça. Donc, ici, vous avez l'exemple des juges qui regardent les véhicules. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse l'ensemble des composantes. On va faire fonctionner le klaxon. On fait fonctionner le moteur. On fait fonctionner la transmission. On applique les clignotants. Et les juges, c'est les hommes avec les petits chapeaux que vous voyez se promener. Ils vont aller juger l'ensemble des composantes mécaniques, des composantes esthétiques. C'est vraiment un test très rigoureux qui est fait de la part des juges pour donner un prix au véhicule. Il faut savoir que les prix qui sont donnés, c'est des prix qui font augmenter beaucoup la valeur des véhicules. Comme cette petite Peugeot 203 Dubois, fruit coupé, est en train de passer l'évaluation actuellement. On ne sait pas encore si elle va remporter un prix. Mais si c'est le cas, elle va augmenter de valeur énormément. Et ça risque de devenir une voiture de collection assez rapidement. Donc, vous levez devant vous cette petite voiture qui est en train de passer l'examen. On voit les juges qui s'appliquent à regarder tous les détails, regarder l'ensemble du véhicule pour s'assurer que le véhicule puisse remporter un prix. C'est vraiment un événement axé sur le prestige. Puis voici comment on fait pour séparer les différentes catégories de véhicules. On a, lorsqu'on arrive, un petit car guide qui nous donne l'ensemble des catégories. Et lorsqu'on se promène à travers le site, c'est facile de suivre un peu ce qu'on aime parce qu'il y a des petits panneaux séparés par des numéros, comme c'est ici, qui nous amènent dans les différentes thématiques. Chaque véhicule qui sont ici va passer à travers une évaluation des juges qui vont venir juger si le véhicule peut remporter la catégorie. Mais c'est agréable de pouvoir se promener avec cette séparation-là parce que ça nous permet justement d'aller chercher le genre de véhicule qu'on aime et de pouvoir visiter également et de comprendre un peu c'est qui les compétiteurs dans le concours de ce modèle-là qu'on aime. Donc, c'est vraiment plaisant de pouvoir faire ça. Vous avez également à travers le petit car guide tous les petits éléments intéressants sur les véhicules, l'histoire, les motorisations, l'unité des modèles et compagnie. Donc, vous voyez autour de moi, c'est assez prestigieux. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'argent ici. Je serais curieux de savoir qui assure cet événement-là parce qu'il y a de l'argent pas mal. Je ne vous cacherais pas que depuis tantôt, on dirait que je ne sais plus où tirer de la tête. C'est vraiment, vraiment impressionnant les voitures qui sont ici. On est dans la section des prototypes. On a également une exposition spéciale cette année. C'est les Land Rover et les Range Rover de la Reine Elisabeth II. Donc, on a toute sa gamme de Range Rover qui sont là spécialement pour l'événement cette année. Donc, vous avez ces espèces de véhicules-là assez particuliers avec un style aussi assez particulier. Puis, l'espèce d'endroit à l'arrière justement où est-ce que la Reine pouvait simplement aller pour saluer tout le monde en Angleterre, saluer les citoyens. Vous avez toute cette gamme de véhicules-là. Puis, à date, je vous dirais que mon impression, c'est que c'est vraiment un événement très, très, très exclusif. Je pense que c'est clair et net avec les véhicules qui sont ici, à quel point c'est particulier d'être là. D'ailleurs, là, je l'ai appris que le prix des billets était de 599 $ US pour pouvoir venir faire la journée ici. Donc, c'est assez dispensé. Il y a aussi beaucoup d'événements à Purple Beach qui sont faits par les constructeurs automobiles. On célèbre actuellement les 70 ans de Ferrari aux États-Unis. Et on a amené plusieurs véhicules en exposition pour justement montrer un peu le savoir-faire du constructeur. Et je vous dirais qu'il y a un peu partout des petits kiosques comme ça. Lui, c'est un bon kiosque. C'est tout un terrain de golf au complet qui est nourri de Ferrari. Alors, vous le voyez, c'est quelque chose comme événement. C'est comme un peu déphasé actuellement. On dirait que je ne peux pas quand même me sentir. Il y a tellement de voitures exclusives. Il y a tellement de jouets à regarder qu'on dirait que c'est comme s'il y en avait trop. On dirait que je ne sais plus où tirer de la tête comme je le disais un peu plus tôt. Donc, c'est impressionnant. Clairement, quelque chose pour les amateurs de voitures. Si vous aimez l'automobile en général, j'ai appris des choses ici. Je n'arrête pas d'apprendre depuis que je suis arrivé sur des designers automobiles, sur des concepts, sur le développement de l'automobile. Puis ça, honnêtement, je pense que c'est une des plus grandes forces de Paper Beach. C'est d'apprendre. J'ai envie de dire que c'est un peu l'université de la voiture. On vient ici et on apprend beaucoup de choses. Donc, ceux qui aiment l'histoire, l'ingénierie, le design, définitivement une place à essayer. Donc, voilà de retour au Québec. Québec, un événement que je vais me souvenir longtemps. Comme vous avez pu le voir, c'est beaucoup de choses en même temps. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent l'événement, qui savent que le Monterey Car Week, c'est un événement important dans l'automobile. Je pense que mon plus gros conseil que je peux vous donner, c'est allez-y avec ce que vous préférez le plus. Parce que dans chaque événement, il y avait des véhicules exclusifs. Il y avait des véhicules très rares, des véhicules aussi très dispendieux. Je pense que j'aurais pu en faire un des trois et j'aurais passé un excellent voyage. Donc, ça vous donne un peu l'idée. Comme j'ai dit dans la séquence de vlog, parce que ça fait maintenant déjà une bonne semaine que je suis de retour au Québec. J'en repassais à mon voyage et je me disais, vraiment l'événement au Laguna Seca, ça a été mon coup de cœur définitif. Et je vais y retourner, je suis déjà en train de planifier le tout pour l'année prochaine. Le Laguna Seca, pour moi, c'est une place mythique. On a pu voir des bolises, mais j'ai pu aussi profiter de mon temps sur place. Donc, c'est celui que je privilégierais. Et si vous avez mis le vlog, je vous invite à laisser un commentaire parce que c'est toujours intéressant. On essaie des choses chez RPM. On tente d'expérimenter plein de sortes de vidéos différentes. Je suis curieux de savoir si vous avez apprécié la formule. Sur ce, je vous invite à vous abonner sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Allez voir le site web rpmweb.ca également. C'est comme ça que je vais pouvoir continuer à vous faire d'autres vidéos dans le futur. Donc, abonnez-vous. Bonne journée.